et salut à tous les amis c'est fox aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de notre série en survie c'est parti donc depuis le dernier épisode j'ai continué un petit peu la base donc j'ai étendu un chemin jusqu'à ici où j'ai fait un enclos avec des vaches donc je les fais dans un style un petit peu en pierre comme ceci et avec du sapin je trouve que ça rend super bien donc j'ai étendu le chemin par ici je l'ai continué par là et j'ai capturé des moutons donc j'ai pas encore fait d'enclos donc pour l'instant j'ai juste fait un trou de deux avec des trappes pour qu'ils pensent qu'il y ait un bloc et en fait ils tombent et il y a une échelle que sur un seul bloc comme ça on peut remonter facilement donc je les ai mis là pour l'instant on va sûrement faire un champ par la suite sinon à part ça donc j'avais j'ai décalé l'escalier voilà par rapport à l'épisode d'avant où il arrivait en face du champ et ici j'ai fini de terraformer la falaise donc écoutez je vais faire passer la nuit et on va commencer notre notre épisode donc ça y est j'ai fini de dormir on va pouvoir commencer notre épisode bon qu'est ce que c'est que ce truc là bas c'est bizarre je me souvenais pas avoir construit ce qu'elle est donc cet étrange panneau voyons voir d'un petit peu plus près objectif tiens objectif qu'est ce que ça peut bien être crafter une pioche en diamant d'accord bah écoutez on a trouvé du diamant dans les épisodes d'avant ça on peut le faire récolter de l'obsidienne ça on peut en faire avec le lac à côté de là où on a spawné donc il ya un lac de lave on peut faire de l'obsidienne et ouvrir le nether et créer une table d'enchantement écoutez je ne sais pas que qu'est ce que fait ce panneau ici mais je pense que ça peut être dans nos cordes écoutez je pense que c'est ce qu'on va faire pour cet épisode c'est parti ok donc la première mission va être de crafter une pioche en diamant donc ça tombe bien j'en ai récolté un petit peu je dois en avoir à peu près une dizaine donc on va le faire tout de suite à j'en ai un petit peu moins de 10 bon on va faire comme ceci et c'est parti on va faire la première pioche en diamant du jeu enfin de notre partie en du monde up yes ça ça fait plaisir ok maintenant on va pouvoir faire notre deuxième objectif donc aller récolter de l'obsidienne on va le faire tout de suite donc de mémoire le lac qui est juste là voilà donc ce qu'on va faire tout simplement voilà et on va mettre un solo pour faire notre obsidienne c'est parfait alors je vais juste me récolter un bloc comme ceci et c'est parti on va inaugurer notre pioche en diamant ça y est on a notre première obsidienne alors le panneau précisé qu'il fallait qu'on en récolte 16 écoutez je pense qu'on a largement de quoi en récolter donc c'est parti bon ça y est on a enfin un nos 16 obsidienne donc écoutez on a rempli les deux missions les plus faciles on dirait donc celle là c'est bon allez petit combat oula c'est très mal parti je vais me barrer de là aïe bon bah voilà première mort de la partie c'est super bon je vais quand même prendre quelques trucs pour me défendre récupérer mon stuff donc écoutez on va de ce pas construire notre portail on a tout ce qu'il faut pour faire un briquet ça je sais que c'est bon récupérer notre stuff on va se venger bien sûr voilà donc je récupère mon stuff et c'est parti donc on se retrouve à la base donc maintenant on va devoir faire un portail du nether donc pour ceci il nous faut un briquet pour l'allumer et bah écoutez j'ai pas de silex donc on va prendre le gravier qu'on a et écoutez on va le casser jusqu'à avoir du silex donc on va voir si j'ai de la chance ou pas apparemment non on recommence allez j'espère que j'ai vite mon silex c'est parfait avec ceci je me fais mon briquet et on va pouvoir se faire notre portail du nether donc pour le portail je vais essayer de pas le mettre trop près de la base parce que c'est pas dit qu'à l'avenir je décore un petit peu le coin donc écoutez je pense qu'on va reculer un petit peu dans la forêt admettons on fasse partir un chemin par là il va tout droit on pourrait le faire tourner par ici ah ici c'est parfait donc on va le placer on va le placer ici donc on va remplir les coins avec des blocs poubelles entre guillemets comme ceci donc c'est un grand moment on va ouvrir une porte vers un monde parallèle au nôtre et je pense qu'on va pouvoir l'explorer j'ai pas mal d'idées pour ce qu'on pourrait faire avec le nether donc c'est parti je m'équipe de mon briquet ah magnifique est-ce qu'on regarde à quoi ressemble le nether je pense qu'on va attendre l'épisode prochain on va pas y aller tout de suite on va de ce part retourner à la base je vais prendre quelques champignons oh end man where are you ah si je peux avoir son enderpearl ça peut être cool où est-ce qu'il est parti ah il avait l'air pressé celui-là bon on se retrouve à la base pour la suite des objectifs donc la prochaine étape c'était de faire une table d'enchantement donc pour ça il nous faut 4 obsidiennes on va se faire un livre et il nous faut 2 diamants on va aussi faire bien sûr des bibliothèques plus tard pour l'améliorer donc je vais crafter d'abord du papier comme ceci et on va se faire notre livre on vient le placer au dessus les 2 diamants et c'est parti pour la table de craft dans un premier temps je vais la poser là je sais pas trop où est-ce que je pourrais la mettre pour le moment et puis écoutez je suis niveau 8 j'ai bien envie de dépenser un petit peu de la piste pourquoi pas avoir l'enchantement en solidité sur ma première pioche donc pour l'instant on a du efficacité allez on va tenter l'enchantement de niveau 2 est-ce que j'ai de la chance ? non pas du tout bon bah voilà on a notre petite pioche efficacité donc écoutez on va retourner de ce pas au panneau parce que je sais pas ce que c'est que ce panneau mystérieux et on va bien voir ce qu'il en est donc ah je pense que remplir les objectifs a dû faire quelque chose on a un coffre qui est apparu avec une petite structure et il y a des traces de brûlure dans l'herbe oh livre des éléments tiens donc donc euh ok alors livre des éléments il y a un cours descriptif ce livre est l'ensemble des connaissances acquises par les anciens explorateurs dans le but d'inscrire notre savoir-faire face au temps notre savoir face au temps d'accord je sais pas trop ce que ça veut dire mais je pense que les anciens explorateurs ils ont un petit peu abusé sur Poisson Globe vous trouverez dans ces pages les indications pour maîtriser des enchantements tels que efficacité ou chance de la mer les sorts décrits dans ce livre ont pour but d'en faire bon usage d'accord donc là on a des sorts apparemment en efficacité augmente la vitesse de minage solidité améliore la résistance d'accord ok bah écoutez je pense que je pense que remplir nos objectifs nous a donné un livre très intéressant écoutez je vais le mettre à coin et je pense que ce livre va nous servir pour nos enchantements donc je pense que ce sera tout pour cet épisode dans le prochain épisode on va se pencher un petit peu plus sur ces enchantements mystérieux et voilà je pense qu'on en a fait assez pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et si jamais vous avez des suggestions pour la série ou si vous avez des idées de construction pour la base de choses que je pourrais faire l'espace commentaire est fait pour ça donc si vous voulez rien louper abonnez vous et allez à plus à plus